Hello la team, ravie de vous retrouver pour une vidéo que j'avais très envie de vous faire depuis un moment. Il s'agit de la vidéo des pièces indispensables de notre dressing en hiver. L'hiver n'est pas terminé, surtout en Lorraine. Je pense qu'on va garder notre dressing hiver pour le début du printemps jusqu'au mi-avril. C'est approximativement les délais qu'on a habituellement. J'irai à moi les pièces indispensables selon moi du dressing. De nombreux basiques, des pièces un peu plus fortes que vous allez pouvoir retrouver certainement dans votre dressing. Je vais essayer de vous donner toutes les clés pour quelque chose de simple, efficace. Et toutes ces tenues là, vous pouvez en faire plein de looks différents. L'objectif c'est bien évidemment d'avoir peu de pièces et plein de possibilités. Si vous voulez me suivre plus au quotidien, avoir plus d'astuces, plus de partage de looks et suivre mes aventures, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram, tiboutefemme, si je vous le remets ici. C'est toujours un plaisir de vous lire. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, bienvenue sur ma chaîne tiboutefemme. Je suis conseillère en images. J'aime partager avec vous mes astuces de conseil en images, mais pas que. Mes astuces de rangement, mes astuces make-up, mes astuces de maman. Puisque je suis maman, l'objectif ici c'est la sincérité, l'authenticité et le partage. Alors, concernant notre dressing, en hiver il y a évidemment des pièces chaudes, des pièces plus ou moins chaudes, des pièces plus ou moins épaisses qui vont constituer notre dressing. Je vais commencer par les hauts, les basiques évidemment. Donc on va retrouver beaucoup de couleurs nude, des couleurs que je dirais neutres, comme les tons camel, les tons crème, les tons écrus. Ça pourrait être également les tons gris, gris perles, gris anthracite. On aura quelques pièces noires, mais on va éviter parce que déjà c'est l'hiver et c'est pas forcément ce qui va nous donner le plus de lumière au niveau du visage. Puisque l'on sait très bien que la lumière portée du visage nous impacte directement. Je vais commencer par donc tout ce qui va être les nages. Je vais distinguer les mailles fines comme celle-ci. Alors, j'apprécie moi les petits détails, tout est toujours dans le style, dans les détails. Donc un petit pull qui est pour moi un indispensable en hiver, qui contient de la laine. Et c'est un pull qui est basique, il est quand même coupé sur les côtés. Donc c'est un pull que l'on peut porter aussi bien avec une jupe. Je vous montrerai avec quel type de jupe je l'associe, mais qu'on peut le porter avec un jean, avec un pantalon droit, avec un pantalon plus type legging. Puisque c'est une pièce que j'ai incorporée également dans le dressing. Et j'apprécie également le fait que le col soit en veille, ce qui permet d'apporter une ouverture au niveau du décolleté. On peut venir poser un bijou, un sautoir, un foulard. Je suis désolée si ma voie est un peu cassée, je suis en remède depuis une semaine. Vous l'aurez compris, ce genre de petite pièce-là est vraiment un indispensable du dressing. Dans l'autre style de pièce intemporelle et basique, on est encore sur de l'écu avec cette fois-ci une maille beaucoup plus épaisse. Il y a beaucoup de laine à l'intérieur de ce pull. Voilà, je vous conseille d'investir dans des basiques de qualité. Avec, alors vous le verrez ici, il y a quand même une maille qui n'est plus travaillée. Moi j'aime beaucoup les petits détails au niveau du col. Il y a ici du doré. Les petits détails au niveau du dos également avec les boutons et cette ouverture discrète qui fait toute la différence. Les manches sont assez larges, un peu loose. Toutefois il reste à ma taille et moi j'apprécie de pouvoir le porter encore une fois avec des jeans, avec un legging, pourquoi pas. Je vais également m'amuser à le porter au-dessus d'une robe. J'ai différentes façons de le porter. Voilà, vraiment l'objectif de cette vidéo c'est de vous montrer qu'avec peu de pièces, des bons basiques, on peut faire plein de tenues. Et c'est pas si compliqué de ça, c'est juste avoir l'audace de faire ce qui vous ressemble. Je poursuis avec les mailles pour vous parler également de l'importance de mettre des couleurs dans notre dressing. Des couleurs qui vous plaisent, des couleurs qui vous inspirent, des couleurs qui vous font du bien. Moi j'ai ce pull qui est encore une fois un lénage assez imposant. Qui me tient chaud, il y a de la laine dedans, il est hyper doux, hyper confortable. Il est de couleur camel, voilà moi c'est une couleur que j'aime beaucoup porter en hiver, en été ça va être plus les tons orangés. Mais encore une fois c'est une pièce que je porte, que je superpose avec un chemisier blanc en dessous, au-dessus d'une robe, avec un jean. J'ai différentes façons de le porter et encore une fois ce sont dans les petits accessoires qu'on va faire la différence grâce aux détails. Je poursuis avec les hauts. Autre pièce très importante dans les dressings, ce sont les chemises ou chemisiers comme celui-ci blanc ou crème. Qui vont pouvoir être joués au layering. Le layering c'est donc la superposition de différentes matières, de différents vêtements. J'ai une chemise qui est tout à fait classique, avec une encolure classique, elle est droite. Elle est parfaite pour mettre en dessous d'un pull ou bien en dessous d'une veste blazer comme je vais vous montrer. Portée avec un jean, portée sous un pull avec une jupe. J'ai différentes techniques pour la porter et j'aime beaucoup 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 ce genre de pièces. J'en ai une beaucoup plus romantique avec, cette fois-ci, on voit des détails de dentelle, des détails de fleurs. Elle est beaucoup plus bohème. Là c'est encore une histoire de style vestimentaire. Moi je suis une romantique dans mon style vestimentaire. J'aime l'audace mais j'aime quand même qu'il y ait un côté féminin que je viens toujours contre-valente. C'est avec des pièces un peu plus masculines. Tout ça est une question de dosage mais dans son dressing, avoir ce genre de pièces, c'est des basiques dont on ne se lasse pas, qu'on peut garder de nombreuses années. Quand on les choisit de bonne qualité, encore une fois, c'est toujours pareil. C'est des pièces que l'on peut garder très longtemps, les blouses ou les chemisiers blancs. Je poursuis avec les hauts, encore une fois. Et cette fois-ci, je ne vais pas vous parler de pulls, je vais vous parler des vestes. Il y a deux pièces que j'ai retenues pour mon dressing en hiver. C'est une petite veste blazer noire qui a effectivement des détails boutons qui, à mon sens, apportent le tout à la pièce. Je vous insérais bien évidemment des photos, des looks pour vous donner des inspirations de comment j'associe ce genre de veste. C'est très tendance cette année. On en trouve, alors là, ce n'est pas une texture tweed, mais vous en retrouvez également beaucoup en tweed. Je sais que Mango en propose, je crois que Zara en propose et plein d'autres marques. Vous allez pouvoir retrouver ce genre de pièces. La différence, bien évidemment, c'est effectivement le fait qu'il y ait des boutons qui vont apporter des détails, qui vont en effet faire un petit côté un peu plus bijou et qui vont faire que cette veste qui est noire à la base, a un truc en plus qui fait la différence. Je peux la porter au-dessus de ma petite blouse blanche. Je peux la porter au-dessus d'une maille plus fine comme le petit pull blanc. Je peux la porter au-dessus d'une robe plus basique. Deux couleurs, évidemment, pour ne pas être dans le monochrome. Ça peut être une robe pull grise, par exemple, pour venir la structurer, apporter quelque chose en plus. Avec un jean, elle est également top pour structurer dans la mesure où cette veste-là m'arrive au niveau du dessus de la taille. C'est vraiment la pièce qui me va au niveau de ma morpho. Très important dans le choix de vos vestes, il faut que la veste corresponde à votre morphologie. Si vous êtes petite et plutôt menue, il sera intéressant de venir structurer votre silhouette en prenant une veste pas trop longue. En tout cas, au-dessus de la ligne de taille et avec peut-être un peu d'épaulettes. Mais il faut vraiment qu'elle soit ajustée, sinon vous allez être perdu dedans et ce n'est pas l'objectif. Grâce à l'ouverture, on va obtenir ce qu'on appelle des pans de verticalité. Les pans de verticalité, quand on est petite, c'est très utile. Si on a un petit peu de rondeur, c'est également très important d'apporter des lignes de verticalité pour structurer notre silhouette. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce type de pièce dans mon dressing. Deuxième veste que j'ai retenue et que je porte tout le temps, c'est un blazer long. Cette fois-ci, qui est beaucoup plus long que le précédent, qui va également avec de nombreuses pièces que je vais vous présenter. Ça change du blanc, du gris, du crème. C'est vraiment ma pièce chouchou que je ressors très souvent, qui se marie parfaitement avec du jean, avec une jupe un peu plus courte, que je vais marier avec une paire de baskets pour contrebalancer le côté trop féminin. Le blazer qui va porter une petite touche masculine, mais féminine quand même grâce au motif et contrebalancer. Soit avec une paire de baskets en fonction de mon humeur, de ce que j'ai envie ou avec une paire de bottines que je vous présenterai tout à l'heure. Mais ça, c'est la pièce qui va avec plein, plein de choses. Ce genre de pièce doit être portée avec des pièces qui vont être plutôt jeans droits. Ça peut être le fameux pantalon legging ou le pantalon simili-cuir. Ça va très bien fonctionner aussi. Vous pouvez la porter avec une robe pull mi-cuisse. L'objectif, c'est évidemment que la jupe et la veste tombent à peu près à la même hauteur, que ça ne fasse pas d'escalade de coupure au niveau de la jambe. Ça, c'est très important au niveau de votre morphologie. Et encore une fois, nous avons des pans verticaux qui vont apporter de la longueur, de la hauteur et qui viendront structurer notre silhouette. Après avoir vu les hauts et avant de passer au bas, je voulais vous parler de sous-vêtements, ou plutôt de vêtements techniques qui nous tiennent chaud, qui ne se voient pas et qui sont quand même le must quand il fait froid et qu'on est frileuse. J'ai nommé les bodys. J'en ai plusieurs à vous présenter. Alors, moi, j'adore porter les bodys. Je vous ai présenté différents modèles. Celui-ci vient de chez Sud Express. Donc, c'est une maille thermique qui permet de garder la chaleur. Mais c'est un format body. Il est nickel pour aller sous tout ce qui va être chemise, petit pull ou plus grosse maille blanche. Toutes les couleurs de ce type-là. J'aime également particulièrement celui-ci qui vient de chez Rouge Gorge. Je travaille avec Rouge Gorge. Et en fait, c'est un body qu'on peut porter en sous-vêtements, mais qu'on peut également le porter sous un blazer. Il est magnifique. Et cette maille, ce textile-là, garde également la chaleur. Donc, il est très agréable à porter. Évidemment, pas au niveau des épaules, mais c'est une valeur ajoutée dans votre dressing si vous aimez le côté romantique, le côté bohème. Et puis, j'en ai également un autre beaucoup plus basique, noir, qui se présente comme ceci. C'est encore un body parfait pour porter sous une robe que je vous présenterai tout à l'heure. Sous également vos pulls. C'est vraiment très confortable. Et moi, je n'aime pas avoir froid au rein, donc je trouve que les bodies sont un bon compromis. Je sais qu'il en existe aussi très bien des t-shirts thermiques très fins qu'on peut porter sous les vêtements chez Uniqlo, qui sont des valeurs sûres et de très bonne qualité. Je vais maintenant vous parler des bas, puisque nous avons vu toute la partie des hauts. On va parler de ce que l'on peut porter en bas dans les incontournables du dressing. Bien évidemment, j'ai nommé le jean. Je n'ai pas voulu forcément vous présenter un jean bleu. Moi, j'aime beaucoup ce type de jean en hiver. C'est un gris plutôt clair, en tout cas pas le noir, pas le gris foncé foncé, qui passe avec plein de pièces. C'est un jean qui est plutôt droit, donc qui n'est pas slim, bien que j'aime encore porter le slim. Si, voilà, il y a quand même une tendance qui dit que le slim, c'est terminé. Non, 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 ce n'est pas terminé. Par contre, ce qui est vraiment terminé, c'est les tailles basses. Donc, moi, ce jean-là, il est taille haute, vous verrez dans la vidéo. Il ne fait pas des fesses toutes plates. Ça aussi, c'est un point important lorsque vous choisissez votre jean. Je sais que les vis font des coupes qui sont également très bien en termes de coupe droite. Mais, comme je vous le disais à plusieurs reprises dans cette vidéo, c'est la pièce qu'il faut trouver en fonction de votre morphologie. Il faut en essayer plusieurs pour trouver le bon et pourquoi pas l'acheter dans différents coloris. Celui-ci, moi, je l'ai également en bleu stone, donc un bleu qui n'est pas trop foncé, pas trop clair non plus. Je vous ai parlé à plusieurs reprises dans la vidéo du fameux legging. Je vous disais que ce n'est pas le legging que l'on met pour le sport, bien évidemment. Il en existe en simili. Celui-ci a plus l'allure d'un pantalon. Vous voyez, il a les côtes d'un pantalon avec des poches, avec un bouton à l'arrière. Vous avez également plein de petits détails qui font que ça ressemble plus à un pantalon. Mais il a vraiment la coupe legging. C'est une matière qui est quand même assez structurée, donc ce qui ne va pas faire de plis disgracieux au niveau de l'arrière des cuisses, par exemple. Et qui est génial à porter avec des vagues épaisses. Un blazer que l'on peut porter avec des bottes. Je vous en trouvais dans mes accessoires que vous pourriez également décaler avec des baskets, pourquoi pas. C'est la pièce qui peut passer avec tout, dans laquelle nous sommes confortables. Porter avec une grosse maille, c'est vraiment une pièce qui pour moi ne se démolte pas, qui se garde longtemps et qu'on peut avoir dans le dressing. Je l'ai choisi en noir, vous pouvez le choisir dans d'autres tons. Et c'est vrai que c'est assez facile à accorder avec plein d'autres pièces et surtout porter de la couleur en haut. J'ai également eu envie d'inclure dans cette vidéo le pantalon en simili-cuir. Celui-ci a une coupe carotte, comme vous pouvez le voir. Et il a également un pli ici sur toute la longueur de la jambe qui apporte aussi une verticalité. Donc c'est un point intéressant. Ça apporte un petit peu de volume sur la silhouette si, comme moi, vous êtes un petit peu menus. Tout en allongeant la jambe, puisqu'il y a quand même la ligne de verticalité au niveau de la jambe. Je pense que vous le verrez très bien. Ce n'est pas du cuir, c'est du simili. Pour des raisons de conviction, vous pouvez choisir la matière qui vous convient, bien évidemment. Et puis il est taille haute. C'est pas mal la taille haute parce que vous pouvez rentrer votre pull, vous pouvez rentrer votre chemise, votre blouse. Et mettre un blazer par-dessus et vous voilà stylé. Vous pouvez casser ça avec une paire de baskets ou plus stylé avec une paire de bottines. Là, c'est vous qui voyez. C'est vraiment la pièce qui se marie avec beaucoup de pièces que je vous ai présentées tout à l'heure, comme le principe de la vidéo. Dernier pantalon dont je voulais vous parler, c'est le pantalon type tailleur, le pantalon droit. J'en ai choisi un à rayures, encore une fois avec mon histoire de verticalité. J'en ai également un noir et un gris anthracite dans mon dressing. C'est vraiment une pièce que j'adore porter, déclinée avec vraiment plein de choses. Donc de la grosse maille, un peu de chaussettes avec un blazer, avec des bottines décalées un petit peu... Voilà, j'ai des bottines écrues, je vous montrerai avec lesquelles ça fonctionne très bien. Le pantalon droit, style pantalon de tailleur. Évidemment, on évite le look total tailleur qui pourrait faire un peu mémérisant, sauf si vous le décalez avec des baskets. Ça peut se faire avec un petit t-shirt blanc en dessous. Certes, c'est encore un peu frais, mais ça peut se faire. Mais encore une fois, il faut apporter une petite touche de masculinité dans votre tenue pour que ça fasse le style et la différence. On va maintenant passer à quasiment la dernière partie de la vidéo. J'ai nommé tout ce qui est jupe, robe. J'ai plusieurs pièces qui, selon moi, sont des incontournables. La jupe, alors celle-ci est la jupe mini. Elle m'arrive mi-cuisse. Je suis petite, donc voilà, ça dépend de votre taille. C'est la jupe en tweed. J'ai choisi une pièce un petit peu colorée parce que j'aime mettre de la couleur. Il en existe beaucoup cette année également en motif pied de poule, mais vous pouvez également la choisir en couleur totalement neutre, comme le gris anthracite, des couleurs qui se marient avec beaucoup de choses. Moi, j'aime beaucoup celle-ci. Je vais la porter avec un petit top rose fuchsia ou alors quelque chose de plus sobre, du noir, mais je vais jouer sur les accessoires pour rehausser le côté noir et marier ça avec, encore une fois, soit une paire de bottines, soit une paire de bottes ou une paire de baskets. Tout est possible avec ce genre de pièces. C'est ça qui est chouette, c'est qu'on peut s'amuser avec pas mal de choses. Indispensables à votre dressing, j'ai nommé la robe pull que l'on voit partout cette année et qui a fait son grand retour. Pour moi, elle n'a jamais vraiment disparu de mon dressing. Il en existe des tonnes. En fonction de votre morphologie, vous pouvez la porter ajustée, vous pouvez la porter loose ceinturée ou loose tout simplement en fonction de votre morphologie. J'ai choisi une robe, alors, assez près du corps, mais pas non plus ultra-mournante, mais assez près du corps, dans les tons bleu marine, avec un rappel de camel, toujours cette petite touche de couleur que j'aime bien. Et ici, voilà, tout est dans les détails. Vous voyez ici à la caméra, il y a les petits boutons qui apportent encore un petit plus. Et j'aime bien la porter, alors, soit comme ça, avec une paire de boots, soit je vais porter un gros pull par-dessus que je vais ceinturer et blouser. Ça peut encore se faire. Je peux la marier avec mon blazer plus long. Ça fonctionne aussi. C'est une pièce dans laquelle vous êtes bien. Choisissez-la avec de la laine si possible pour que vous soyez vraiment en mode cocooning, en mode bien. C'est vraiment la pièce dont on ne se sépare pas si vous choisissez encore une fois de la qualité, vous allez la garder dans le temps. Bon investissement et c'est la pièce doudou aussi. Il est possible de se servir de nos pièces d'été pour mettre dans notre dressing d'hiver, je vous l'avais dit tout à l'heure, grâce à la technique du layering, lorsqu'on superpose des couches. Cette robe-là, qui est une robe longue, vous voyez, il y a du motif, il y a de la couleur. C'est ce que j'aime. J'aime apporter des touches de fantaisie aussi dans mon dressing. Cette robe-là, je l'adore. Avec son col chemise, elle est parfaite pour porter un pull par-dessus que je viens ceinturer. Elle est également parfaite si je veux mettre un pull chaussette en dessous et un petit blazer par-dessus ou un petit perfecto. Ça fonctionne très bien aussi. Je peux la porter avec des bottes, des bottines. Vraiment, c'est la robe que j'aime porter à n'importe quelle saison. Donc oui, il est possible d'utiliser des pièces de son dressing d'été et à l'inclure en hiver, tout en jouant avec les différentes matières de superposition. C'est l'objectif. Amusez-vous ! Avant de passer aux accessoires, bien évidemment, pièce incontournable pendant l'hiver, j'ai nommé le manteau. J'ai choisi de vous parler de ce manteau-là en drap de laine, 100% laine, qui tient bien bien chaud. Vous voyez, c'est encore un ton nude, vraiment quelque chose d'intemporel. Il m'arrive en dessous du genou, bien en dessous du genou. Il est un peu loose, je peux le ceinturer et il me tient tellement chaud. Il a vraiment beaucoup d'allure. Il est sobre. C'est vraiment la pièce que l'on garde dans le temps. Là aussi, je vous dirais, misez sur l'investissement parce que c'est des pièces en ratio qualité-prix. Vu le temps qu'on les porte en hiver, parce qu'on les porte énormément, beaucoup plus que tous les vêtements que je vous ai présentés avant, c'est des pièces qu'on rentabilise. Si on choisit de la bonne qualité, on peut les garder très longtemps. Donc, cette pièce-là est de très bonne qualité. Il y a plein de belles enseignes qui proposent des manteaux. Faites attention à la composition. Il faut au moins qu'il y ait 90% de laine pour que vous soyez sûr d'être bien au chaud dans votre manteau. J'avais hésité avec le caban bleu marine parce que c'est aussi une pièce que j'aime bien porter. Néanmoins, c'est quand même vers ce manteau que je me retourne le plus souvent, que je porte aussi bien avec des pantalons, des jupes, des robes. Donc, je préférais vous parler du manteau. Et c'est une pièce que l'on retrouve facilement dans les tons nude, dans les tons camel. Vous pouvez aussi vous orienter vers les gris, les bleus marines. Évitez peut-être le total noir parce qu'on s'en lasse plus facilement. Et vous pouvez accessoiriser bien évidemment avec les écharpes dont on va parler juste après. Côté accessoires, on va parler des accessoires bien évidemment parce que qui dit dressing d'hiver dit aussi accessoires pour styliser nos tenues. Donc, la première chose dont je veux vous parler, puisque je viens de vous parler du manteau, ce sont les étolles, les écharpes. Choisissez quelque chose dans lequel vous êtes confort. Prenez un modèle assez grand, assez conséquent. Alors, si vous regardez par rapport à la teinte de mon manteau, vous remarquerez que ce sont des couleurs qui se marient très bien. Il y a quand même quelques lignes de couleurs dessus mais qui restent très douces. Donc, ça se marie très bien mais vous pouvez également contraster. Ça, c'est vraiment une histoire de goût, une histoire de style. Vous pouvez jouer sur les contrastes. Moi, j'ai préféré rester sur des mêmes camaïeux. Et c'est vraiment quelque chose dans lequel on doit se sentir bien. Et ça, ça doit structurer aussi votre silhouette. Apportez à volonté en hiver. On en a besoin. C'est par là qu'on prend froid. Donc, les chats de bonne qualité, c'est un indispensable dans les accessoires. Si vous me suivez sur Instagram que je vous remets ici, tiboutefanancy, vous, vous avez remarqué que je porte souvent dans mes looks des bonnets, des chapeaux, des bérets. J'adore ça. Donc, voilà. Dans les accessoires qui peuvent apporter du style à votre tenue, bien évidemment, avec le froid, on aime bien avoir bien chaud à la tête. J'ai donc les chapeaux. J'en ai un en feutrine que j'aime, d'amour, que j'ai depuis de nombreuses années, qui est également de la couleur de mon manteau. Vous voyez, avec un ruban un tout petit peu plus taupe, mais qui passe avec tout. Et ça apporte tout de suite de l'allure à la tenue. Ça apporte vraiment le petit plus qui fait toute la différence. Vous pouvez également jouer avec les bonnets. Alors là, il en existe des tonnes sur le marché. Faites attention à la qualité, encore une fois. Vous pouvez les porter vraiment loose. Vous pouvez les porter plus ajustés. Tout dépend de votre morpho-visage, de ce que vous aimez, de la longueur de vos cheveux aussi. Et puis, du style que vous avez envie d'avoir. Là aussi, moi, je suis restée sur un modèle, alors, côtelé. Donc, ça joue, encore une fois, sur les textures, les matières. Mais ce que j'aime bien, en fait, c'est qu'il est doublé à l'intérieur avec une matière qui est beaucoup plus confortable, qui fait que quand je le porte, je n'ai pas la marque, vous savez, du bonnet qui est horrible. Lorsque vous portez un bonnet, quand il n'y a pas cette matière-là à l'intérieur, que vous retirez votre bonnet, vous avez cette magnifique marque au niveau du front qui met du temps à disparaître. Donc, pour moi, ça, c'est quand même très intéressant. Je sais qu'il en existe même désormais. Il y a une marque, alors, je ne sais plus pas, je crois que c'est une marque française qui fait ça. Il faudrait que je retrouve, qui crée des bonnets avec de la soie à l'intérieur. Ça doit être juste une dinguerie, surtout quand on a, voilà, de l'électricité statique au niveau des cheveux. Je pense que je vais me pencher sur la question. Et dernier, dernier accessoire, chapeau, etc., le béret. Bon, moi, je l'aime le rouge, donc je joue vraiment le petit côté parisienne. Mais j'adore cette pièce. Elle fait partie de mon dressing depuis bien longtemps. Il est 100% en laine. Il est vraiment très agréable à porter. Il se marie avec plein de couleurs. Et ça fait également une touche de style supplémentaire. Donc, amusez-vous, testez, découvrez, parce que vous allez pouvoir découvrir le ou les chapeaux qui vous vont et qui vont faire toute la différence au niveau de vos looks. On va continuer avec les accessoires. Et bien évidemment, nous allons parler des chaussures. J'ai retenu 1, 2, 3, 4, 4 paires de chaussures, en tout cas, entre de la bottine, de la botte et de la basket, à vous présenter. La paire de bottes, pour moi, est un incontournable de notre dressing. Alors, qu'elles soient plates, qu'elles soient à talons, cavalières, c'est vraiment en fonction de vos goûts. Mais je vous conseille encore une fois d'investir dans des matières de qualité pour que vous puissiez les garder très longtemps. Parce que ça, ce sont des basiques. Il faut vraiment que vous les choisissiez confortables. Parce que l'objectif, c'est de les garder longtemps. Vous savez, je suis dans une démarche de consommer mieux, de consommer moins. Donc voilà, c'est une paire de bottes qui a eu un certain investissement, mais que je vais garder très longtemps. Elle n'est pas noire. La couleur n'est pas noire. C'est une couleur aubergine. Je pense que vous le verrez bien en vous le montrant comme ça. Vous pouvez jouer sur des couleurs camel. Vous pouvez également choisir du noir. Là, c'est une histoire de goût en fonction de ce que vous portez le plus souvent. Cette botte-là n'est pas trop ajustée au niveau du mollet. Elle est parfaite pour porter aussi avec tout ce qui va être le legging, comme je vous ai présenté, avec des jeans un peu plus ajustés. C'est parfait avec des jupes, des robes. C'est vraiment la paire de bottes qui me permet de porter tout. Et comme elle est un peu large au mollet, ça me permet de mettre des chaussettes en dedans, en plus de mes collants. Et je suis au chaud, donc il est parfait en hiver. Autre paire de chaussures qui, pour moi, est une paire incontournable. C'est ma paire de bottines couleur nude qui passe avec plein de choses. Moi, je n'hésite pas même de matcher ça avec une paire de collants fin noir. Ça fonctionne très bien. Je la porte avec des jupes, je la porte avec des pantalons, des jeans. Je la porte même en mi-saison sans collant. Ça fonctionne très bien puisqu'elle est nude et c'est ton sur ton avec la peau. Donc ça allonge la silhouette. Le talon est très confortable. C'est une paire que j'avais trouvé chez Mango. En gros, je poursuis avec une autre paire de bottines. Je ne savais pas choisir. Je ne pouvais pas choisir parce que je porte autant ces deux paires. C'est une paire de bottines camel. Mais regardez ces petits détails qui font la différence. Elles sont vraiment très jolies. C'est de chez Bocage. Elles ont pas mal d'années aussi au compteur. Mais elles sont en très bon état et j'adore les porter avec plein, plein de pièces que j'ai ici. De toute façon, vous verrez dans la vidéo des inserts, des looks dont je vous parle. Donc comme ça, ça vous donnera des idées. Mais voilà, ça c'est typiquement le genre de pièces que je porte très régulièrement. Donc je ne pouvais pas choisir entre la paire de boots beige et la paire de boots couleur cognac. La dernière paire de chaussures dont je veux vous parler, ce sont des baskets. Oui, évidemment, je porte régulièrement des baskets. J'aime bien aussi être à plat. Et ce n'est pas n'importe quelle basket. Ce sont des Converse compensées. Alors, elles ne sont pas blanches. Je ne sais pas si ça ressortira bien à la caméra. Elles sont crèmes. C'est du cuir grainé. Elles sont hyper discrètes. Enfin, ils sont discrètes dans le sens où on voit à peine le symbole Converse. En tout cas, ce n'est pas ce qui ressort en premier. Et elles se portent super bien avec plein de pièces. Pour terminer avec les accessoires, je vais vous parler des sacs à main. Puisque ça fait partie des accessoires indispensables que l'on porte au quotidien. J'ai choisi de vous parler de deux modèles que je porte très régulièrement. Un modèle dans les tons nude, encore, qui va très bien, effectivement, encore une fois, avec les tons de mon manteau. Pour jouer sur un camérailleux de couleur similaire, sur une monochromie. Il est pratique. C'est du cuir grainé. Il passe avec tout. Les finitions sont assez sobres. Il peut se porter à la main ou à l'épaule. C'est pour moi le sac idéal. Il n'est pas trop gros parce que j'ai un petit gabarit. Là aussi, faites attention à choisir des sacs en fonction de votre morphologie. Si vous êtes très grande, vous pouvez opter par un sac beaucoup plus grand. Et si vous êtes plus petite, optez pour un sac un peu plus petit, adapté à votre silhouette. Et un deuxième sac que j'aime beaucoup porter. Cette fois-ci, on est sur quelque chose de beaucoup plus original. On joue sur de la couleur prune. Comme mes bottes tout à l'heure, on est sur une matière d'un avec des petits détails franges, avec une bandoulière dorée. Ça apporte un plus à la tenue. Ça peut être pour une soirée. Ça peut être, si j'ai envie de m'amuser, pour sortir aussi de ma zone de confort. Parce que je suis souvent dans les couleurs nude. Mais j'aime bien apporter une touche de fantaisie. Donc, c'est par ces petits détails qu'on arrive à faire la différence. Voilà, dites-moi vous aussi si vous avez vos petits trucs, astuces. Quelles sont les pièces indispensables de votre dressing ? Les pièces que je n'aurais peut-être pas citées. Voilà, échangez avec moi. Je serais ravie d'avoir vos astuces, d'avoir vos pièces indispensables à votre dressing. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous ai présenté mes indispensables de mon dressing. Ma capsule d'hiver. Des pièces que l'on peut associer toutes ensemble. Comme vous pouvez le constater, ce n'est pas des pièces absolument incroyables. Ce sont des basiques que l'on peut garder de nombreuses années. Et c'est là l'intérêt de ce genre de vidéo. C'est que vous avez, je suis certaine, dans vos dressings, plein de pièces similaires à celles-ci. Et voilà, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver des pièces de qualité sur Vinted. Ou dans des boutiques de seconde main. Ça, c'est également quelque chose de très intéressant. Si vous voulez compléter votre dressing sans vous ruiner. Parce que les vêtements ont droit à une seconde vie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous a apporté des astuces. Vous a donné des idées. N'oubliez pas de liker la vidéo. De vous abonner à ma chaîne. Et d'activer la cloche. Afin d'être averti des nouvelles vidéos que je présente. Que je publie régulièrement. Si vous avez envie que je vous parle de plus de conseils en images. N'oubliez pas de mettre des commentaires. En me disant de quel sujet vous aimeriez que je vous parle. Pour vraiment rentrer dans le coeur du métier du conseil en images. Qui est le mien. J'ai passé un agréable moment avec vous. J'espère que vous avez passé également un très bon moment avec moi. N'oubliez pas de me rejoindre également sur Instagram. Là où je partage plus d'aventures au quotidien. Le bac des coulisses. Ma vie de maman. Ma vie d'entrepreneuriat. Je serai ravie de partager tout ça avec vous. Et encore merci de tous vos commentaires. Et de me rejoindre. Parce que vous êtes de plus en plus nombreuses. Ça me touche. Et ça me donne encore plus envie de continuer. Je vous embrasse. Prenez grand soin de vous. Et je vous dis à très vite.